Dans cet hôtel de style, ils ont abrité leur amour. Ce seigneur de la Renaissance a des idées de gauche, mais avant toute chose, c'est un grand poète, et depuis trente ans, il chante les yeux d'Elsa. Je te touche, et je vois ton corps et tu respires. Ce ne sont plus les jours du vivre séparés. C'est toi, tu vas, tu viens, je suis ton empire, pour le meilleur et pour le pire. Et jamais tu ne fus si lointaine à mon gris. Ensemble, nous trouvons au pays des merveilles le plaisir sérieux, couleur de l'absolu. Mais lorsque je reviens à nous, que je m'éveille, si je soupire à ton oreille comme des mots d'adieu, tu ne les entends plus. Elle dort longuement, je l'écoute se taire. C'est elle dans mes bras présents et cependant plus absente d'y être, et moi plus solitaire d'être plus près de son mystère, comme un joueur qui lit au dé le point perdant. Les yeux d'Elsa, ce poème a été écrit pour vous, par Louis Aragon, il y a combien d'années ? C'était pendant la guerre, ça devait être en 41, 42. Quel sentiment avez-vous éprouvé à cette inspiration, fierté, bonheur ? Vous savez, je ne l'attribue jamais. En ce cas-là, je me sens un petit peu comme une foule de femmes pour qui un homme écrit un poème. À quelles conditions avez-vous rencontré Louis Aragon si ça n'est pas indiscret ? Eh bien, c'est après avoir lu Le Paysan de Paris que j'ai voulu connaître l'auteur parce que j'avais une étonnante impression de parenté avec l'auteur. Alors, ça ne m'arrivait jamais de vouloir connaître un homme dont j'ai lu les œuvres ou que j'ai vu au théâtre, enfin, les hommes connus. Mais cette fois-ci, j'ai demandé à Roland Thuart, exactement, qui était un ami, s'il connaissait ce Louis Aragon. Alors, il me l'a fait connaître. Vous êtes triste, n'est-ce pas ? Vous êtes la belle-sœur d'un poète célèbre, je crois. Oui, c'est étrange. Nous nous sommes distribués comme ça, les poètes, ma sœur et moi. Et vous êtes poète vous-même ? Pas du tout. Vous êtes romancière. Et Louis Aragon vous a tracé des couronnes tout à l'heure. J'aimerais que vous nous parliez d'un de vos romans. Je vous laisse le choix, celui qui vous tient le plus à cœur. Bon, c'est difficile. Je ne saurais pas choisir quelque chose de particulier. Il y a évidemment le dernier qui vous tient toujours le plus à cœur. J'ai écrit maintenant une série, c'est-à-dire deux volumes d'un cycle de romans qui s'appelle l'âge de nylon, qui sont nos jours et nos problèmes. Et la distance qui nous sépare de l'avenir, c'est-à-dire la difficulté de rattraper la marche du temps. Nous sommes toujours en arrière. Il y a une espèce de déchirure entre ce que nous sommes et les pas gigantesques que font nos jours. Louis Aragon, on a dit que vous étiez, dans votre jeunesse, un jeune homme étincelant mais scandaleux. On a dit que vous fûtes par la suite un militant par l'esprit, par la plume, et que vous êtes maintenant un écrivain qui écrit avec le cœur, un poète qui écrit avec le cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Vous savez, je ne serai jamais d'accord avec une définition, quelle qu'elle soit. Maintenant, Dieu merci, je ne suis plus un jeune homme. C'est une maladie qui passe assez rapidement. Vous le regrettez ? Mais, pour le reste, enfin, si. Si il est question du cœur, puisque c'est de ça que vous parlez, je ne crois pas qu'il commence à 65 ans. Comment êtes-vous entré dans la littérature ? Est-ce que vos parents ont vu d'un bon oeil cette entrée littéraire ? Oh, vous savez, mes parents ont peu joué le rôle dans cette affaire. Et j'ai toujours écrit, depuis l'âge où je ne savais pas encore écrire. De quel milieu étiez-vous ? Je ne suis pas d'un milieu, je suis d'une famille, c'est un peu différent. Mais enfin, dans ma famille, il y avait des gens qui écrivaient. Et puis, j'ai un précédent, mais au XVIIe siècle, un peu loin, je descends de ma scie. Non, nous l'ignorions. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la poésie, plus précisément ? Est-ce que vous y voyez là un thème à relâcher entièrement les sentiments, à se laisser aller aux sentiments ? Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je n'ai pas... ça n'a pas été une décision, d'aucune façon. D'ailleurs, j'ai toujours écrit de toutes les façons, dont celle-là. Mais comment concevez-vous la poésie ? Est-ce que pour vous, c'est une technique très, très maîtrisée ? Je voudrais bien que vous me disiez comment je la conçois. Ça m'apprendrait quelque chose sur moi-même. Je pense que vous avez eu des modèles, tout de même, que vous avez des parents spirituels en poésie. Oh, tellement que je ne saurais même, enfin, me rendre compte à quel point nous avons tous des... Nous avons tous pour parents et pour modèles, non pas tel ou tel personnage, mais tout ce qui nous a précédés, pas seulement la poésie. Par exemple, si je vous demandais comment ça se fait que vous traversez la rue de telle ou telle façon, vous ne seriez pas à me répondre. Eh bien, c'est un peu près pareil pour la poésie. Mais on dit que vous avez été influencé, ou du moins captivé par Rimbaud, est-ce que c'est exact ? Oui, bien sûr, comme tous les gens de ma génération, n'est-ce pas ? Mais pas seulement Rimbaud, enfin, beaucoup d'autres gens. Je ne sais pas, l'influence de Hugo, pour moi, est aussi grande. D'ailleurs, elle a été très forte sur Rimbaud. Mais je pense que vous êtes peut-être mieux à même de nous dire quels sont les sentiments qui vous ont le mieux gouverné. Je veux dire, est-ce que c'est le sentiment patriotique, le sentiment humanitaire, ou le sentiment amoureux, tout simplement, qui pousse ? Ça dépend de ce à quoi je pense, je suis un homme comme les autres, il m'arrive de penser à une chose, il m'arrive de penser à une autre. Il est indiscutable que j'ai beaucoup écrit sur l'amour, mais ça tient aussi au fait de ce que j'ai eu à cela, une très bonne raison. Je crois. Et vous êtes un des seuls poètes actuels à avoir célébré une seule femme, en l'occurrence votre femme, Elsa Triolet. Est-ce que vous avez dans la mémoire les vers que vous avez écrits ? Je n'ai aucun vers dans la mémoire. Quand j'ai écrit des vers, ils sont pour les autres, ils ne cessent d'être pour moi. Mais enfin, vous venez ici presque à un anniversaire. Vous avez 48 heures de retard. Nous avons eu 33 ans avant-hier. 33 ans, tous deux, c'est merveilleux. Bien, nous vous souhaitons un excellent anniversaire. Vous présentez à nous. Et puis, on va jeunir. Ça vous aura jeunir. Quels sont les autres arts auxquels vous êtes sensible ? Est-ce qu'il y a des formes, peut-être même modernes, je pense à la télévision, qui vous intéressent et vos captives ? Mais tout m'intéresse. Et bien sûr, la télévision aussi. Sauf que j'ai très peur qu'elle me détourne de mon travail. C'est ce qui prouve par conséquent, d'ailleurs. Mais... J'aime les activités humaines en général. J'aime beaucoup la peinture, beaucoup la musique. Tout ça n'est pas très intelligent et très intéressant à dire. Mais je ne crois pas qu'il y ait des différences fondamentales entre les activités artistiques diverses ou intellectuelles diverses. Oui, très intelligentes, je ne sais pas. Mais enfin, la peinture, votre goût pour la peinture, nous permet de comprendre certaines pages que vous avez écrites. Je pense à certaines pages d'Aurélien, à certaines descriptions de Paris qui sont peut-être proches de Monet, à certaines pages sur la jeunesse ou l'enfance qui sont proches de Renoir, si l'on veut faire l'équivalent pictural. Est-ce que vous avez été influencé directement ou bien est-ce que c'est un équivalent de sensibilité ? Vous savez, je n'en sais rien du tout. Ça dépend. Il y a des cas où ça a dû être direct, probablement. Et il y a des cas où ça a été purement ou simplement du mimétisme. Je crois que c'est surtout un homme instinctif, si je comprends bien. Non, mais c'est-à-dire que je ne crois pas savoir sur mon compte et sur ce que je fais des choses définitives, vous savez. Parce que dès que dans ce domaine on avance quelque chose, on a envie de dire le contraire. Mais si je m'avance dans le domaine du roman, il me semble que là, vous avez tout de même essayé de faire quelque chose et de prouver quelque chose. Est-ce que j'ai tort ? Vous savez, moi je suis un élève dans ce domaine. Pour la poésie, c'est un peu différent. Mais pour ce qui est du roman, probablement je n'ai très longuement pas écrit. Et j'avais un peu honte de ne pas savoir. J'ai essayé, je ne sais pas très bien si j'ai réussi. D'ailleurs mon premier roman, en fait, était un roman dont j'ai surtout vu les faiblesses. Et puis j'ai toute ma vie eu un certain esprit d'humilité. Et parce que, comme cela fait précisément 33 ans que je vis avec quelqu'un qui est avant tout un romancier, ce que je ne suis pas, et que chez elle, les choses sont naturelles, tandis qu'elles ne le sont pas chez moi. Quand, par exemple, elle écrivait Le Cheval Blanc, j'ai pris une terrible leçon d'humilité. Je sais très bien comment se fabrique chez moi un roman. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est un véritable romancier chez lequel le roman naît. Vous avez vraiment l'impression de fabriquer un roman ? En lisant La Semaine Sainte, on n'a pas tout à fait cette impression. On a l'impression d'une méthode stendhalienne, peut-être acquise grâce à Elsa Triolet, je ne sais pas, où le galop de l'écriture vous emporte. L'écriture est une chose dans le roman, mais il n'y a pas que cela. C'est justement, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que mes romans sont beaucoup trop, je disais fabriqués, c'est possible, mais surtout qu'au fond, le plus souvent, j'ai l'impression d'avoir, en écrivant mes romans, pallié à des insuffisances personnelles par le langage, par le style. Et par exemple, Elsa m'a lu un fragment d'une chose qu'elle n'appelle pas roman, parce que c'est comme ça qu'elle est, dans ces derniers jours. Et ce qui m'a absolument frappé, d'ailleurs il y a trois jours que je ne pensais à rien d'autre, c'est précisément, c'est le naturel du récit, du récit qui n'est pas un récit, qui a un caractère à la fois de hasard complet, de non-fabrication, je vous dis de naissance, et en même temps dans lequel il n'y a aucun truc. Et j'ai horreur des trucs dans l'art en général, pas seulement dans le roman. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous, puisqu'alors le roman n'est peut-être qu'une chose accessoire, à vous entendre, est-ce que c'est votre position politique, enfin j'en viens là pour finir, vous m'excuserez, mais où les choses ne sont pas séparables les unes des autres. Ça n'existe pas, tout est politique si on veut. Par exemple le fait de ne pas faire de politique est politique, et ainsi de suite. Alors, bien entendu, il est certain que les activités mentales diverses des hommes, qu'elles soient créatrices ou qu'elles ne le soient pas, sont le reflet de leur conception du monde. Et la politique qu'on se trouve faire, ce qui n'est pas toujours joué de la première minute, est celle qui découle ou qui correspond le mieux à votre conception du monde. Claude Roy a dit, non sans une certaine emphase, que vous étiez l'homme le plus insulté de France. Est-ce qu'il est difficile d'être un homme de gauche aujourd'hui en France ? Est-ce que je suis un homme de gauche ? Voilà pour moi une notion nouvelle. Maintenant, quant à ce qui est du record pour l'insulte, bon, j'en ai ma petite part, mais je suppose qu'il doit y avoir des gens qui me battent dans ce domaine, comme dans la boxe. Vous êtes un homme pessimiste ou optimiste de nature ? De nature ? De nature. Oh, de nature, je serais certainement parfaitement optimiste. Si je ne le suis pas, ce n'est pas ma nature qui est, ce sont l'ordre des faits que nous subissons. Vous comprenez, il n'est pas très possible, par exemple, disons, pendant la guerre, on peut par exemple croire à l'issue victorieuse et heureuse d'une guerre, mais on n'est pas très heureux pendant ce temps-là. On a une certaine tendance pessimiste, en tout cas par rapport à soi. Au revoir.